Là, je galère tellement... Là, c'est quoi ton score ? Tout à l'heure, j'ai eu un 16. Ah ! T'as eu quoi ? Un 16. Donc, tu ne galères pas tant que ça. Les jeux sur lesquels Shirtijan et Aminata sont en train de rivaliser ont été créés par un studio basé à Dakar, spécialisé dans la création de jeux mobiles pour le marché africain, le studio Kaifo Games. On a vu une grosse sous-représentation, en fait, sur le continent. Enfin, par rapport au continent, parce que si tu vois les jeux qui se vendent vraiment bien, il y en a peu qui sont en Afrique ou qui partent en Afrique ou qui ont été faits en Afrique. Il n'y a pas beaucoup de références, en fait, à l'Afrique, alors qu'il y a tellement de choses qui peuvent être faites et réalisées. Il y a d'autres studios aussi en Afrique qui ont compris ça et qui capitalisent sur ça avec le domaine qu'on appelle l'afrofantasy. Le canon m'a aidé à marquer pour une fois. Ah ouais. T'as de la chance. Il vient de me balancer dans... Moi, depuis tout à l'heure, le canon, il me balance. J'ai joué aux jeux de foot, là, quand tu dois faire le dribble. Bon, c'était... Au début, c'était pas évident, parce que je savais pas comment faire le freestyle. Après, bon... Même si j'y arrive pas du premier coup, contrairement à lui, j'aime bien continuer. Ouais, j'augmente mon score à chaque fois et ça fait plaisir. Ouais, pour la première fois, je vois quelque chose qui est développé par des Africains. Ça fait plaisir. Vu qu'on est pas très bien représenté dans le monde des jeux vidéo. Franchement, à part Kaifo, je ne connais aucun jeu africain. Les jeux auxquels je joue le plus sont Minecraft, League of Legends et Super Smash Bros. Parfois, on a des problèmes de connexion, vu qu'en Afrique, il n'y a pas de serveur. De serveur là où on peut se connecter. On est obligé de se connecter dans des serveurs européens. Et ça, ça pose beaucoup de problèmes. Alors, je voudrais savoir pourquoi il n'y a pas d'autres jeux africains à l'échelle de Kaifo Games. À l'échelle africaine. Par exemple, au Cameroun avec Kiro Games, tu as des studios de jeux qui ont fait pas mal de jeux, comme Orion ou bien comme d'autres jeux qu'ils font aussi. En Afrique du Sud, il y en a. En Afrique de l'Est aussi, il y en a. Au Kenya, je ne sais. Au Ghana aussi, il y en a. Au Nigeria. C'est un peu partout. C'est juste que c'est un peu méconnu du public. Pourquoi on a commencé par un jeu de foot et un jeu de basket ? Un jeu de foot et un jeu de basket. Pourquoi ? Parce que l'espoir, c'est des choses que, tu vois, les gens pratiquent beaucoup, notamment les jeux de foot. Si tu regardes rien que la Cannes, tu vois, qu'en général, il y a plein, mais plein de gens qui le regardent, tu vois. Donc, c'est là, tu vois, que peut-être qu'il y a une opportunité à saisir sur ce point-là, tu vois. Parce que le foot, c'est quelque chose que beaucoup de gens comprennent, tu vois. C'est presque universel, on peut dire, tu vois. Et ça, tu vois, c'est clairement dans la version finale. Il y a encore plein d'autres choses qu'on va ajouter, tu vois. Non, mais ça vaut quand même ma petite victoire personnelle. Ne t'inquiète pas.